... Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Vous êtes sur Spectrum Télévision à la une de l'actualité de ce mardi 26 septembre, 27 plutôt, septembre 2016, journée mondiale du tourisme. Ce 27 septembre, le Cameroun de concert avec la communauté internationale célèbre la 37e édition. Et dans le littoral, en raison du décès du délégué régional du tourisme, les activités ont été suspendues. Dans ce journal, nous irons dans la ville balnéaire de Crémy, cité touristique qui connaît d'énormes difficultés. 125 leaders de la société civile formés dans la lutte contre le VIH SIDA dans la région du littoral. Un programme de formation de trois jours a été lancé ce jour, ici même à Douala. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir et bienvenue au journal. De nouveaux responsables du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique installés ce mardi dans leur fonction à Yaoundé. Le ministre Mounouna Foussou n'a pas manqué de féliciter et d'encourager ces derniers. Aussi, en présence du ministre de la Fonction publique, il a engagé les nouveaux promus au défi qui attend de son département ministériel en première ligne, le plan Triennal Jeunes. Mireille Siabji. Ils sont choisis parmi des centaines de leurs collègues pour répondre aux exigeantes ambitions de progrès inscrits dans la feuille de route du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Avant j'étais directeur, maintenant je suis inspecteur et c'est pour on dire que hiérarchiquement je monte et je remercie donc la hiérarchie pour cette confiance. La division de l'étude des projets accueille son nouveau chef. A ce dernier, le ministre Mounouna Foussou fait vite de rappeler que ce département est le point spécial du ministère de la Jeunesse et il se doit d'être un incubateur de projets. Avec modestie, je pense que nous allons essayer de redynamiser cette division et de faire à ce que plusieurs projets, programmes soient développés. A la direction des affaires générales, les yoyous, les amis et collègues fusent. Cependant, la nouvelle directrice garde bien à l'esprit les défis qui sont les siens. Les jeunes attendent beaucoup de ce ministère et nous allons essayer d'être à la hauteur. Âgé de 36 ans, Tokamboutené Yves est le plus jeune promu du ministère. Sous sa responsabilité, la direction de l'insertion sociale des jeunes et du volontariat. Monsieur le ministre de la Jeunesse et de l'éducation civique nous a fixé le cap qui est le dossier phare actuellement qui est celui de densifier les réflexions pour une mise en oeuvre immédiate du programme national de volontariat qui est un volet assez important du plan triennal spécial jeune. Après ces prises de fonction des responsables récemment promus dans son département ministériel, Mounou Nafoutso attend des résultats concrets sur le terrain. Péage routier au Cameroun, aucune augmentation n'est en vue. Le démentier du ministre camerounais des Finances qui, à travers un communiqué, a tenu à faire une mise au point ce jour. On se souvient qu'il y a quelques semaines, des informations avaient laissé penser que le prix du ticket du péage routier passerait bientôt de 500 à 2500 francs CFA. Faut d'aimant le ministre Alamin Ousmanmi. L'Ela Reine-Ganzo. Péage routier, le Cameroun n'entrevoit aucune augmentation. La mise au point du ministre des Finances Alamin Ousmanmi dans un communiqué lu ce 27 septembre 2016 sur le poste national, il était 13h. Je cite. Il faut dire que la dite information avait fait la une de plusieurs quotidiens au cours de la semaine du 12 au 16 septembre dernier. Tout était parti d'un appel public international à manifestation d'intérêt en vue de la sélection d'entreprises ou de groupements d'entreprises devant accompagner le gouvernement du Cameroun pour le financement, la conception, la construction, l'équipement, l'exploitation et la maintenance de 14 postes de péage automatique sur certaines routes bitumées du réseau routier camerounais. Un appel d'offres émis par le ministère des Travaux publics. Le processus de concession en cours avait alors laissé penser à une conséquence d'augmentation du ticket de passage de 500 francs à 2500 francs CFA. Si la mise au point de ce jour va grandement contribuer à calmer les usagers de la route, il n'en demeure pas moins que le véritable problème reste posé, à savoir l'état du réseau routier camerounais pour faire plus simple l'état des routes au Cameroun. Au vu du nombre d'accidents enregistrés tous les jours, dus au mauvais état de nos routes, on comprend aisément la colère sourde enregistrée chez les Camerounais lorsque l'information d'une éventuelle hausse du ticket de péage routier était parue. Déjà que les uns et les autres ont jusqu'ici beaucoup de mal à comprendre, à quoi servent finalement les 500 francs collectés à chaque passage de péage. En bref, nous parlons de cette formation des maires et des responsables du ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. C'était ce jour dans la capitale économique du Cameroun. A l'initiative du programme national de développement participatif, il était question de former ces derniers sur le manuel de procédure volume 3 de passation des marchés publics. La cérémonie était présidée par le secrétaire général de la région du littoral. A ce propos, je vous propose d'écouter l'un des participants. Il est au micro de Léla Réne-Ganzeux et de Jules Épau. C'est moi aujourd'hui parce que c'est une grande première phase et la deuxième phase sera même encore en 2017. Quelle que soit l'arrivée demain ou la sortie demain, on en est conscient. Aussitôt, il y a des mouvements dans le corps de la commune. Le PNDP tiendra toujours à former ceux qui vont arriver. Donc généralement, le problème, c'est de faciliter les décaissements. Au Cameroun, la législation peu favorable aux droits de propriété, le mariage, l'héritage, en passant par l'accès difficile au crédit, sont autant de freins à l'autonomisation de la femme. C'est pour tenter de rectifier le tir que le JICAM et le BIT ont lancé hier ici à Douala, un projet de formation en faveur des fameux entrepreneurs. D'après un rapport publié en avril 2015 par l'ONU Femmes, la moitié des femmes participent au marché du travail contre 75 des hommes dans le monde. Dans un pays comme le Cameroun, où les femmes représentent plus de la moitié de la population, soit 51% selon le recensement de 2005, les femmes n'ont pas toujours accès au poste de décision. D'ailleurs, le recensement général des entreprises du Cameroun publié en 2009 indique que les promoteurs et dirigeants d'entreprises comptent seulement un tiers de femmes. C'est pour tenter de renverser cette situation que le groupement interpatronat du Cameroun JICAM a lancé ce lundi 26 septembre à Douala le projet d'accompagnement des femmes entrepreneurs. La promotion des initiatives entrepreneuriales des femmes, du moins le groupe physique, c'est ce lancement officiel, parce que ça fait longtemps, ça fait partie de nos préoccupations. Notre organisation a encore apporté sa contribution à la socialisme mondiale. À travers le programme d'accompagnement des entrepreneurs que nous lançons ce jour, notre ambition est de faire ainsi une pierre d'eau. Ce projet arrive dans un contexte marqué par le souci d'autonomisation de la femme canonaise, a indiqué la ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, qui présidait la cérémonie de ce lundi. Liberté économique, le Cameroun occupe la 126e place mondiale sur 158 pays. L'Institut Fraser, spécialisé dans l'étude des marchés économiques, vient en effet de rendre public son rapport 2016, se focalisant sur une étude menée en 2014. Les laringances, dans le reportage qui va suivre, reviennent sur les facteurs qui auront amené le Cameroun à occuper le bas du tableau. Reportage. Un autre rapport qui met en avant le Cameroun, mais pas dans le sens du positif. L'Institut Fraser, dans son rapport de 2016 sur le classement des pays en termes de liberté économique, place notre pays à la 126e place mondiale sur 158 pays, compris dans l'étude menée en 2014, soit 45 pays africains. De nombreux facteurs auront contribué à faire du Cameroun l'un des derniers sur le plan mondial, à savoir la maîtrise de l'inflation jugée désastreuse, la facilité pas évidente de voyager, l'indépendance de la justice qui a toujours été remise en question, l'intégrité du système légal, la qualité de la régulation du marché, l'accessibilité des divises, la liberté d'importer et d'exporter, et le poids beaucoup trop pesant du gouvernement. Des facteurs qui ont plus d'une fois été décriés par les entrepreneurs, à côté d'autres tels les lenteurs administratives et le contrôle des capitaux. Si d'une manière générale, la même étude note que depuis 1980, bon nombre de pays dans le monde et en Afrique ont sensiblement progressé en améliorant le score, il faut aussi dire que le bas du tableau reste malgré tout fortement occupé par l'Afrique. Une Afrique dans laquelle le Cameroun s'obstine à se mettre très loin des projecteurs de la scène principale. Pas dans le top 10, pas dans le top 20, mais bien le 21e pays avec une moyenne de 6,25. Juste derrière le Ghana, mais surtout le Nigeria, pourtant secoué actuellement par le terrorisme. Aucune surprise pourtant lorsqu'on sait que de nombreux rapports se sont donnés pour mission en 2015 de reléver les failles du Cameroun dans l'amélioration du climat des affaires. Faut-il encore citer le classement doing business, celui de transparence international ou même celui du global entrepreneurship. Le Cameroun finalement habitué à raser les murs derrière des pays comme l'île Maurice, premier de la classe en Afrique dans le classement de l'Institut Fraser 2016. Nous parlons de tout autre chose à présent. Deuxième édition du Salon du Monde Rural dans la région de l'Ouest. En prélude à ce rendez-vous du Monde Agropastoral qui se tiendra du 29 novembre au 3 décembre prochain, une conférence a été donnée récemment par le Codas Caritas Bafoussam dans la salle des actes de la communauté urbaine de Bafoussam. Alexis Bémot et Florekény. Exploitation familiale agricole, enjeu et défi pour une souveraineté alimentaire. C'est sous ce thème que se tient du 29 novembre au 3 décembre prochain, la deuxième édition du Salon du Monde Rural au stade de la cathédrale de Bafoussam. Au cours des échanges, l'on a pu apprendre que les agriculteurs peuvent s'en passer des produits chimiques au profit des engrais biologiques. On est la conviction que le Codas Caritas qui initie l'événement a présenté la maquette du village du Salon. Sur un tout autre plan, 139 stands seront disponibles. Pour cause de grippe allière, la volaille ne sera pas à cette fête. Comme innovation, 15 arrondissements ont été sélectionnés dans 6 départements. La canne féminine sera également diffusée dans le village du Salon du Monde Rural. Il est question de montrer par les résultats que l'on peut produire en bio sans y apporter quoi que ce soit. La nature est assez agréable pour nous, à savoir ce soleil qu'on a à foison, qui est très important dans le système de la photosynthèse. Nos sols qui, malgré la force des engrais chimiques, ne sont pas quand même assez trop pollués. Rien de foison, tous les foisons, c'est à nous situer le foison. Et nous restons dans la région de l'ouest où un magasin de stockage de pommes de terre a récemment été inauguré dans la ville de Tchon. C'est dans le département de la Menoye. Une capacité de stockage de 10 000 tonnes de 10 espaces est le résultat d'une collaboration entre le ministère de l'Agriculture, du Développement Rural et la mairie de Tchon. Les précisions avec Inès Pangan et Simaro Mbego. Un anga de stockage d'une capacité de 90 000 tonnes, en plein cœur du marché B de la ville de Tchon, pour les cultivateurs de la pomme de terre. Une initiative conjointe du minadère, coordonnateur du projet, et de la mairie de Tchon, donatrice du site portant l'édifice, qui sera désormais considérée comme la maison des pommes de terre à Tchon. Il s'agit donc d'une initiative que le programme a développée depuis 2009, qui est destinée à faciliter, à apporter des facilités, non seulement en termes d'intrants, mais aussi en termes d'infrastructures permettant une meilleure commercialisation. La nouvelle maison recevait donc cette fin de semaine au marché B de Tchon, ses premiers visiteurs au rang desquels, les autorités administratives, municipales, et en grande majorité, les cultivateurs et commerçants autour du produit phare, qui est la pomme de terre. Ce magasin va nous permettre de vendre notre production en kilos, et va nous permettre de faciliter les pêtes de la pomme de terre, de stocker et vendre, parce qu'avant, les pommes de terre pourrussaient au champ, parce qu'on manquait de magasins. Cet aliment, très prisé au niveau local, national qu'international, est en voie de devenir une véritable culture de rente au Cameroun. Pour faciliter les négociations entre producteurs et exportateurs, il fallait ce lieu d'échange pour le grand bonheur des populations de Tchon. Protection de l'environnement sans déchets plastiques, éco-collecte sous le slogan « Ville du Cameroun sans déchets plastiques » fait son bilan de ses activités durant l'année 2016, et présente par la même occasion son plan d'action 2017, dans le cadre de la lutte contre les déchets plastiques dans les villes de Douala et d'Yaroundé. C'était ce jour, au cours d'une cérémonie tenue dans la salle de JICAM. La connaître et le traitement des déchets plastiques continuent de constituer une problématique dans les collectivités territoriales décentralisées d'André-Gorge-le-Cameroun. Ces déchets sont souvent à l'origine des pollutions urbaines, de même qu'ils constituent un frein pour l'irrigation des eaux sur des trains, causant ainsi des inondations à la suite des fortes pluies. C'est dans le but de protéger l'environnement et de le rendre sain aux populations qu'est née en 2013, le programme Éco-Collect. Mission principale, aider les pouvoirs publics et les populations à mieux gérer cette donnerie au travers de ses multiples activités. Quatre ans après, le groupe qui coordonne ce programme a marqué un temps d'arrêt ce jour dans la ville de Douala et su à travers une cérémonie au fin de présenter son bilan d'activité 2016 et son plan d'action 2017 dans le cadre de la lutte contre les déchets plastiques à Douala-Yaroundé. C'est un programme de coordonner des déchets plastiques au Cameroun qui en est le premier et qui vise à coordonner chaque année 10 000 déchets plastiques. Et cela, c'est faire l'appui des communes, du ministère de l'Environnement, des administrations et également des citoyens camerounais. À ce jour, un nombre important de déchets plastiques a été collecté et mis à la disposition des entreprises et partenaires pour le recyclage. 103 000 kg de déchets plastiques, ce qui est énorme, ça représente environ 1,1 million de bouteilles plastiques et ce qui est la même grande innovation dans l'environnement Camerouné ainsi qu'à la collecte des déchets. Après le recyclage, tout un mécanisme est mis en place pour une meilleure exploitation des objets recyclés. Les déchets collectés sont traités. Nous avons un centre de tri qui a y a ça. Tous les déchets sont remis là-bas. C'est trié par catégorie. Les bouteilles à part, les seaux à part, les chaises à part. Et après le tri, on passe au lavage. Après le laveur, le broyage. On envoie maintenant vers les entreprises qui ont des moules pour fabriquer les objets en platine, peut-être que les chaises, les seaux, les bouteilles, les bidons, les tables et ainsi de suite. Cette action qui continue à être confrontée à quelques difficultés bénéficie de l'appui des mairies d'Arrandu-Soumont qui, elles, reconnaissent l'apport des co-collectes dans la lutte pour la protection de l'environnement. On travaille avec les co-collectes à la gestion, le tri, le ramassage et la gestion des déchets plastiques. Faudrait-il le souligner, le déchet plastique est un inconvénient pour l'environnement et une bonne gestion de celui-ci est indispensable pour protéger l'environnement. 37e édition de la Journée mondiale du tourisme dans le littoral. Aucune activité officielle n'a eu lieu. Et pour cause, le décès dimanche dernier de Amidou Bamba, le délégué régional du tourisme dans le littoral, à cet effet, le ministre du tourisme a donc suspendu toute activité liée à cette célébration dans la région du littoral. Nous nous rendons dans la ville de Créby, c'est dans l'océan, cité touristique par excellence. Elle connaît d'énormes problèmes qui plombent l'émergence de l'industrie touristique dans cette région du pays. Des précisions avec Jean Martial et Pelé et Pelé. Créby, cité touristique par excellence, donne plusieurs milieux de touristes par an du fait de l'attrait de ses plages naturelles. Toutefois, plusieurs problèmes plombent le décollage de cette industrie touristique. Il y a d'abord le problème des promoteurs et de ceux qui travaillent dans le secteur du tourisme, car la majorité ne sont pas formés. L'autre problème est celui de l'accueil, des barrières policières, de tout ce qui va avec le tourisme en général et les établissements qui ne sont pas en toute légalité. Malgré la présence d'une communauté urbaine, les plages sont restées à l'état sauvage. L'administration reste impuissante sur l'exploitation en articles du sable de mer qui occasionne l'érosion et l'avancée de l'océan vers le continent. Autant d'obstacles qui freinent le développement du tourisme à Créby. Un programme de formation de trois jours de 125 leaders de la société civile dont la lutte contre le VEI Asida a été lancée ce jour ici à Douala, ceci par le gouverneur de la région du littoral. Une initiative soutenue par la première dame du Cameroun à travers les synergies africaines contre le VEI Asida et les souffrances. Inès Pangand et Gilbert Manguet. La période des vacances au scolaire pour sensibiliser les jeunes via les pères éducateurs sera désormais étendue à d'autres acteurs sociaux. Entre autres, cadres d'entreprises, femmes appartenant aux associations, opérateurs de call box et conducteurs de mototaxi pourront dorénavant servir de relais de sensibilisation dans la lutte contre le VEI Asida. Une première phase pilote qui permettra en trois jours de former 125 leaders de la société civile de la ville de Douala. Il s'agit de former 125 leaders socioprofessionnels qui sont des représentants des organisations de femmes impliquées dans la lutte contre le SIDA, qui sont des ONG, qui sont les points focaux VIH dans les municipalités, qui sont les cadres d'entreprises. Et ensuite, le secteur informel n'a pas été oublié, les mototoxymen et les call boxeurs. Un programme mené par Synergie africaine contre le SIDA et les souffrances, qui à terme permettra en plus de la formation des leaders de la ville de Douala de former 100 agents de relais pour la ville de Bafoussam et 100 autres à Bétois. Le choix de la ville de Douala pour le lancement de la dite formation ce 27 septembre n'est pas fortuit. Douala, c'est la ville la plus peuplée, la densité est assez élevée ici. Nous pensons aussi que si cette campagne lancée par la première dame est bien maîtrisée par la population, nous aurons, n'est-ce pas, une population en parfaite santé. Une initiative dont l'échéance est fixée en 2030 qui se propose de rélever le pari de créer plus de 50 cellules de lutte contre le VIH SIDA, sensibiliser plus de 3 millions de personnes par année et plus de 100 entreprises du secteur formel et informel et aider à réaliser des tests de dépistage de plus de 100 000 personnes. Dans la région du sud, l'hôpital régional d'Ebolova, désormais mieux outillé, pour lutter contre les cas de maladies cardiovasculaires. Son personnel s'est vu doté d'un nouveau matériel et d'une formation adéquate en réanimation cardiaque. C'était hier 26 septembre dans le cadre de la célébration de la santé du cœur à Ebolova. Martin Lemba. Cela a été une séance riche d'enseignements. Le personnel de l'hôpital régional d'Ebolova affecté aux maladies cardiovasculaires a reçu ce 26 septembre 2016 une séance de formation pour réanimer un malade cardiaque. La Fondation Camerounaise du cœur vient ainsi en soutien à l'action du gouvernement dans un secteur où les statistiques 2016 nous font savoir qu'au Cameroun, 115% de la population adulte est ignorant de son statut cardiaque et où 22% seulement des malades cardiaques sont mis sous traitement. Le gouvernement fait déjà pour lui l'aide de la Fondation c'est de contribuer auprès du gouvernement à réduire de façon considérable le taux de décès dû à la mort subite aux maladies cardiovasculaires, aux AVC, aux crises cardiaques. Il aura également été question de remettre un tensomètre à un défibrillateur à l'hôpital régional d'Ebolova pour traiter efficacement ce genre de malade ici. Je pense que ce don vienne à point de nommer et contribuera à réduire de façon significative la quantité de personnes qui meurent dans notre formation sanitaire. La veille, une marche positive et des séances de dépistage gratuits de tensions ont été organisées au centre de la ville d'Ebolova afin que le maximum de la population d'ici puisse connaître son statut cardiaque. L'information à l'international c'est dans le rang d'Op Afrique avec VOI. Mali, les juges de la CPI ont condamné à 9 ans de prison le djihadiste malien Ahmad Al-Faki Almadi pour avoir détruit en 2012 des mausolées à Tombouctou. Pour l'UNESCO, c'est une étape historique dans la lutte contre l'impunité des destructions de patrimoine culturel. Le président gabonais Ali Bongo Odimba a prêté serment pour un deuxième septennat quatre jours après la validation de sa réélection par la Cour constitutionnelle qui a rejeté la requête de son rival Jean Ping. En Centrafrique, les Nations Unies déplorent de nouveaux morts ainsi que des agressions contre des organisations humanitaires dans un pays qui peine à sortir du chaos post-guerre civile. En Algérie, à l'occasion d'un forum énergétique international, les pays de l'OPEP vont tenter de trouver un moyen de faire remonter le prix du baril bas depuis 2014. Le Nigeria géant pétrolier souhaite être exonéré d'un éventuel gel de la production en cas d'accord. Mesdames et Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres et bonjour des programmes sur Spectrum Télévisions. Sous-titrage Société Radio-Canada